Il y a 71 ans, Elisabeth Windsor, la future reine d'Angleterre, épousait le prince Philippe. Closer.fr vous propose de, re, vivre en image cette cérémonie. Le 20 novembre 1947, la princesse héritière Elisabeth Windsor épousait l'homme de sa vie, Philippe Mountbatten au cours d'une cérémonie très attendue par les Britanniques, déjà très attentifs à l'époque aux unions de la couronne royale. Ils avaient eu un coup de foudre à la fin des années 1930. Elisabeth avait 8 ans et Philippe 13 ans lors de leur première rencontre. Par amour, le prince Philippe avait mis fin à sa carrière dans la marine et avait abandonné son titre de prince de Grèce et du Danemark. Par ailleurs, pour satisfaire sa chair et tendre, il s'est converti à l'anglicanisme. Mon travail, en premier, en second et en dernier lieu, c'est de ne jamais décevoir la reine, confiait-il au sujet du dévouement dont il a fait preuve toutes ces années. Le mariage avait eu lieu un an après la demande du prince Philippe à Elisabeth II. Totalement éprise de son compagnon, elle avait accepté sans demander l'avis de son père le roi George VI. Finalement, le prince Philippe a demandé la main de sa dulcinée à son père, George VI. Il demande alors à ce que la cérémonie ait lieu après le 21e anniversaire d'Elisabeth II. Leurs cansailles seront officialisées le 10 juillet 1947 et la cérémonie s'est déroulée en l'abbaye de Westminster. Ainsi, l'an dernier, Elisabeth II et le prince Philippe fêtaient leur noce de platine. Quatre photos avaient été diffusées sur les réseaux sociaux. La dernière, la dernière, la dernière, la dernière, la dernière. Et il y a une, les feras à traverser les éviteries, Je pense que t'es pas important, j'en ai juguant de membre de moi. Je pense que t'es pas important pour moi. Sous-titrage ST' 501